Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. Mon invité aujourd'hui est M. Aimé Apédo, il est journaliste web, il est biographe également, entrepreneur. Aimé Apédo est à la tête du groupe de médias panafricains Ocean's News et il est également à la tête, il est le coordinateur général du programme l'Afrique de demain qui organise très prochainement un événement à Lomé, je pense que c'est les 8 et 9 décembre. Exactement. Bienvenue M. Aimé Apédo. Merci beaucoup M. Aimé Apédo. Alors quand je reçois un confrère c'est toujours un plaisir parce qu'à chaque fois ça fait plaisir de voir que la famille de la presse s'agrandit et qu'elle s'agrandit en qualité. Je remarque que votre magazine Ocean's News a pour le leitmotiv travaillé en sorte que le continent africain, ses fils et ses filles soient reconnus à leur juste valeur. Exactement. Alors aujourd'hui pendant plusieurs années on nous a fait croire que l'Afrique ce n'est que la guerre, l'Afrique ce n'est que la famine. Moi je pense que c'est faux et je crois que c'est faux. Et c'est cette conviction là qui nous à notre niveau nous a poussé de lancer une plateforme qui permettrait de monter ce côté positif là de l'Afrique. Ces jeunes fils et ces jeunes filles qui travaillent d'arrache-pied et qui font des choses assez exemplaires, c'est assez remarquable mais avec des moyens de bord. Donc le magazine Ocean's News c'est pour vendre en réalité le génie africain pour montrer tout le potentiel que l'Afrique regorge au monde entier. Il a été 100% digital je ne me trompe pas ? Non, version numérique et papier et c'est un bimestriel qui a une version numérique et une version papier qui est disponible au Togo et au niveau de la Côte d'Ivoire Abidjan. D'accord. Vous êtes là aujourd'hui pour parler de cet événement dont je parlais au début. C'est la conférence qui va être tenue les 8 et 9 décembre à Lomé. Le thème c'est repenser l'entrepreneuriat en Afrique. Exactement. Comment est-ce que vous comptez le repenser ? C'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi pour thème de l'émission la jeunesse et l'Afrique de demain. Alors je vais déjà commencer par présenter très rapidement le programme. Le programme l'Afrique de demain est un programme de formation et d'accompagnement des jeunes entrepreneurs africains dans le but d'abord, premièrement, de renforcer leur présence en ligne et de les former, de les outiller afin qu'ils deviennent des leaders de demain, surtout dans le monde des affaires. Et le programme sélectionne à chaque édition 20 jeunes à l'issue d'une phase de postule et également une sélection par un juré qui est établi. Le programme sélectionne 20 jeunes entrepreneurs. Ce sont ces 20 entrepreneurs qui sont accompagnés, formés et mentorés par des aînés qui ont déjà fait leur preuve dans l'univers entrepreneurial. Alors, à la fin de chaque programme, nous organisons une conférence et c'est au cours de cette conférence-là qu'il y a des panels et des masterclass pour continuer toujours ce travail de renforcement des capacités. Et cette année, qui est à sa troisième édition, nous avons tenu le pari, nous voulons tenir le pari de faire une édition présentielle parce que je rappelle que les deux premières éditions étaient des éditions 100% en ligne et nous serons à Lomé et nous allons recevoir des chefs d'entreprise qui vont revenir de plusieurs pays pour venir outiller, partager leur expérience avec les jeunes entrepreneurs africains. Et le thème, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est repenser l'entreprenariat en Afrique. Alors, pourquoi repenser l'entreprenariat en Afrique ? Je voudrais, avant qu'on en arrive à ce thème, je voudrais qu'on revienne sur la sélection même des candidats. Dans combien de pays sont-ils sélectionnés ? Quels sont les critères qui permettent de les sélectionner ? Est-ce qu'on peut faire des candidatures spontanées pour participer à la sélection ? Enfin, quelles sont les règles par lesquelles on peut rentrer dans votre short list des candidats retenus ? Alors, le programme, il est ouvert à tous les entrepreneurs africains qui ont entre 18 et 35 ans et qui sont à la tête d'une entreprise qui n'a pas plus de 3 ans parce que nous avons ciblé la très jeune génération et parce que la plupart du temps, c'est cette génération également qui ne maîtrise pas tous les outils nécessaires pour pouvoir établir ou bien bâtir une carrière entrepreneur efficace. Donc, il y a un juré qui est mis sur pied et le juré également, la sélection de ces entrepreneurs a su 3 critères principaux qui sont la présence en ligne et la pertinence du projet et également l'innovation du projet par rapport à la communauté dans laquelle l'entrepreneur ou le projet est lancé. Donc, cette année par exemple, quel est le profil des entrepreneurs que vous avez retenus ? Est-ce que ce sont des influenceurs comme on les appelle ? Est-ce que ce sont des entrepreneurs comme vous qui font à la fois l'édition ? Alors, nous avons quatre grandes catégories. Il y a plusieurs qui sont dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'agrobusiness. Il y a également certains qui sont dans la mode et dans l'art et le design et il y a d'autres qui sont dans la fintech. Donc, les lauréats proviennent du Togo. Il y a huit lauréats togolais cette année. Il y a quatre lauréats béninois. Il y a trois lauréats camerounais. Il y a un sénégalais, un mauritanien, un caverdien et une malgache. Donc, ça fait les 20. D'accord. Mais le Togo est très fortement représenté. Oui. Il faut dire, depuis le lancement, le Togo devient toujours en avant. Bon, ce qui est un peu logique quelque part parce que le programme est lancé au Togo et ce sont eux qui ont l'information au premier abord. Donc, la première édition, je pense, c'était 13 togolais qui étaient lauréats. La deuxième édition, on avait 7 et cette troisième édition, nous avons 8. D'accord. Et comment ça se prépare ? Donc, vous étiez en train de me décrire le programme. En quoi consiste-t-il concrètement ? Alors, le programme a trois grands volets. Le premier volet, c'est le renforcement de la présence en ligne. En 2020, avec la COVID-19, nous avons compris que tout allait se jouer dorénavant sur Internet et qu'en tant qu'entrepreneur, il est essentiel d'être bien positionné sur Internet et d'être bien référencé. Nous, en tant que médias qui travaillent beaucoup avec les entrepreneurs africains, on avait constaté justement que les entrepreneurs ne sont pas positionnés du tout sur Internet. Quand tu parles d'un entrepreneur à un potentiel client ou à un potentiel investisseur et que tu dis, oui, cet entrepreneur fait du bon travail parce que justement, cette personne a découvert l'entrepreneur dans l'un de votre magazine ou sur votre site Internet. Mais quand il se rend compte que, bon, c'est peut-être vous uniquement qui avez parlé de lui et quand il fait les recherches, il ne tombe que sur des pages Facebook ou un compte LinkedIn animé par l'entrepreneur lui-même, la crédibilité n'est pas aussi ça, la confiance n'est pas aussi ça. Mais quand il y a plusieurs médias qui font du bon travail, qui parlent de l'entrepreneur et présentent les services et produits et tout ce que l'entrepreneur a fait comme effort, je pense que ça renforce quelque part cette confiance-là à ce potentiel investisseur ou à ce potentiel client de savoir que, oui, si effectivement il y a tous ces médias-là qui parlent de cet entrepreneur, c'est parce que quelque part il fait du bon travail, c'est parce que quelque part l'entreprise fait du bon boulot dans sa communauté. Donc le premier volet, c'est vraiment le renforcement de la présence en ligne. Le deuxième volet maintenant, c'est la formation. Parce que si on renforce la présence en ligne et que l'entrepreneur n'est pas assez compétent et que là maintenant il a des clients ou des investisseurs, il ne sera pas en mesure de gérer la suite. Donc la formation également, nous faisons trois types de formation. La formation en communication et marketing digital parce qu'après ce travail que le programme fait, il faudrait que l'entrepreneur lui-même soit en mesure de poursuivre ce travail de renforcement, de présence en ligne plutôt. Donc avoir les outils de base. Un site internet. Voilà. Fait compte sur les réseaux sociaux. Justement, et avoir également les stratégies de base pour savoir vendre sur internet. Non, mais avant même de vendre, il faudrait trouver son... Justement, donc continuer ce travail pour être présent sur internet. Et votre travail consiste en quoi, très concrètement ? Est-ce qu'il s'agit de renforcer, c'est-à-dire de densifier la présence sur internet, à la fois sites internet, réseaux sociaux, pages sur les différents... Notre travail consiste plutôt en une campagne médiatique et une campagne de communication autour des projets des entrepreneurs sélectionnés. Voilà. Donc nous, maximisons une campagne sur trois mois autour de chaque projet et autour de chaque entrepreneur sélectionné à travers des médias partenaires, sur les réseaux sociaux et également sur internet, sur les sites web et tout. Et maintenant, la formation vient maintenant les apprendre comment est-ce qu'ils peuvent poursuivre ce travail-là et mieux le faire pour qu'à la suite du programme, la communication qui a été déjà faite et qui a permis à ce que l'entreprise soit placée à un niveau ne chute pas. D'accord. Et est-ce que vous parlez d'irréputation également ? C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez sur des pages qui ne mettent pas en valeur, mais sur lesquelles on pourrait travailler pour améliorer la visibilité, la notoriété ? Justement, nous faisons ça et ça, c'est beaucoup concentré au niveau de la formation. C'est l'heure de la formation, puisque les formateurs que nous sollicitons, ce sont des professionnels dans le domaine, c'est l'heure des formations que ces professionnels à l'aise apprennent maintenant comment est-ce qu'ils doivent faire dorénavant pour avoir du bon trafic, que ce soit sur les sites internet ou comment gérer la page pour que les abonnés puissent interagir efficacement avec leur publication et les amener des clients. Donc, je poursuis. La deuxième formation, c'est la gestion financière. En tant qu'entrepreneur, parfois, on confond ce qui doit aller dans notre poche, ce qui doit être pour l'entreprise, on confond le CA, le bénéfice et tout. Donc, la formation, la gestion financière, c'est maintenant apprendre aux entrepreneurs comment gérer efficacement les revenus et les finances de son entreprise. Et la dernière formation, c'est la formation en gestion et management d'entreprise. On crée souvent que nous avons besoin d'argent pour faire grandir l'entreprise. C'est vrai, on a besoin d'argent, mais sans formation, sans avoir les aptitudes nécessaires pour gérer l'équipe avec laquelle on travaille. On peut avoir tous les millions du monde, l'entreprise ne grandira pas parce qu'on sera le seul à courir de gauche à droite pour tout faire. Il faut une équipe. Comment bâtir cette équipe autour de soi ? Comment collaborer avec ses employeurs ? Comment, plutôt ses employeurs, comment le faire pour que l'entreprise, toute l'équipe puisse grandir, rassembler une équipe vraiment qui épouse ta vision ? Quand je parle de ta vision, c'est la vision du chef d'entreprise. Cette formation amène à ça. Aujourd'hui, sur le continent africain et en l'occurrence au Togo, la tendance est de dire aux jeunes, une fois qu'ils sortent de leur formation, qu'elles soient juste secondaires ou universitaires, « L'État n'a plus les moyens d'employer, trouvez vous-même votre emploi et essayez de vous rémunérer grâce à ce travail. » Ça fait que tout le monde aujourd'hui est auto-entrepreneur. Tout le monde travaille pour lui-même. Et comment on fait dans une jungle, parce que je ne peux la qualifier qu'ainsi, comment on fait dans cette jungle-là pour tirer son épingle du jeu, être vainqueur et conquérant sur la scène à la fois nationale et au-delà ? Exactement. C'est ce qui nous a amené à choisir le thème « Repenser l'entrepreneuriat en Afrique ». Ça fait plusieurs années maintenant, nos gouvernements font la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. En 2015, lors de la seconde réunion annuelle de la BAD, la BAD invitait nos gouvernements à inclure l'entrepreneuriat des jeunes dans leur industrialisation. C'est bien beau. Et depuis lors, nos gouvernements ont commencé à le faire. Mais les entrepreneurs ne sont pas outillés. On leur dit « entrepreneurs » et ils ne sont pas outillés. On se lance et là maintenant, on ne fait que ramer, ça n'avance pas. Et on se dit « entrepreneur et le chômage, quand on veut en fait réduit, ça croit en réalité ». Donc le thème « Repenser ». Est-ce que vous êtes en train de nous expliquer qu'au-delà de la désillusion qui était celle d'avoir son diplôme et de ne pas trouver du travail, il y a une désillusion encore plus forte qui est celle d'avoir l'impression d'avoir créé son emploi, mais avec le risque de tout perdre à la suite. Exactement. C'est pour cela que le thème « Repenser l'entrepreneuriat » vient en quelque sorte toucher ce point-là très important pour nous faire comprendre que oui, c'est bon d'entreprendre, c'est bon d'encourager la jeunesse à entreprendre. Mais il faudrait que nous éduquions cette jeunesse-là à entreprendre. Et ce thème va aborder tous ces points lors de notre conférence le 9 prochain. Est-ce que vous travaillez avec des structures qui permettent d'avoir un vrai accompagnement au-delà de la théorie, d'avoir des exemples concrets ? Vous parliez de mentorat tout à l'heure. Exactement. Je cite le cabinet « Format Admin Consulting » de M. Ivesu, qui est basé à Paris, à Abidjan, qui sera justement sur le panel 2 de cette conférence. Il sera à Lomé. Il y a également le cabinet « Itos Consulting » dirigé par Stéphane Coridan, qui est également basé à Abidjan. Et nous collaborons également avec le cabinet « Perfellios » dirigé par mon frère Cyril Bagba, ici, au Togo. Ce sont des cabinets que nous sollicitons. Je vous permets cette publicité parce que c'est pour la jeunesse. Exactement. Ce sont ces cabinets que nous sollicitons lors de nos programmes pour accompagner en réalité ces jeunes entrepreneurs. Et par rapport aux structures étatiques, parce que mine de rien, c'est quand même la mission première de l'État, de créer le cadre qui permet aux uns et aux autres, s'ils veulent entreprendre, de le faire, s'ils veulent être employés, de le faire également. Mais est-ce qu'au-delà des structures privées que vous avez citées, il n'y a pas lieu de travailler avec l'État également, avec la NPE, avec la Coordination Générale ? La CNUJ, oui. Oui, c'est une démarche que nous sommes en train de mener. Et vous savez, le terrain est tellement vaste, l'État fait son travail de son côté. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de dossiers à gérer. Ce qui fait que parfois, quand on introduit les demandes, ça prend du temps pour étudier. Ce sont des démarches que nous sommes en train de mener. Et félicitations au passage à tout ce que le ministère de Malabas fait pour vraiment encourager, accompagner les jeunes à travers Nounian Lab, le FAEJ et toutes ces institutions publiques qui sont là pour encourager les jeunes. Donc, ce sont des démarches que nous sommes en train de mener. Nous espérons que ça va aboutir très bientôt pour que ces instituts également nous accompagnent et aident ces jeunes entrepreneurs lauréats des programmes l'Afrique de demain. Quand on prend votre parcours, je veux dire, quand on regarde d'où est parti Ocean's News jusqu'à aujourd'hui, vous avez mis beaucoup de personnes en une de vos journaux. Quelle est l'idée quand vous mettez quelqu'un à la une du journal ? Est-ce que c'est juste parler de son expérience ? Est-ce que c'est susciter des vocations à partir du parcours qui a été le sien ? Est-ce que c'est juste le plaisir de faire du people en mettant des noms qui parlent à tout le monde ? C'est tout sauf le plaisir. Vous savez, je le disais au début que notre mission, c'est de vendre le génie africain, de montrer au monde entier tout ce potentiel-là que regorge les jeunes talents africains. Alors, quand nous mettons une personne en courbe de notre magazine, c'est d'abord montrer un modèle d'inspiration. C'est d'abord ça, montrer un modèle d'inspiration. Quelqu'un qui ait quitté un point A pour arriver un point E. Et ce point A là où nous jeunes nous sommes actuellement, nous voulons atteindre ce point Z, où eux ils sont. Donc, mettre cette personne à la une, c'est bien évidemment revenir sur son parcours pour qu'il nous explique les challenges qu'il a rencontrés, les difficultés qu'il a rencontrés et nous dire comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir les surmonter dans un premier temps. Puis, donner des conseils par rapport à sa propre expérience aux jeunes. C'est vraiment ça quand nous choisissons une personne. Nous ne choisissons pas tout le monde, nous choisissons vraiment des modèles de réussite. Et les personnes que nous pensons peuvent inspirer la jeune génération par rapport à leur domaine d'activité précis. Il y a eu beaucoup d'hommes jusqu'à présent. Exactement. Nous avons eu Kakonou Mbukbo, Edem Dalméda, en Côte d'Ivoire, nous avons eu Sephora Kodjo. Nous avons eu justement l'ancien président de transition de la Centrafrique, Catherine Samba-Panzak, qui a fait la couverture, je pense, du numéro 15. Nous avons eu à l'aise au goût et le dernier numéro en date, nous avons M. Didier Acquetté. Donc voilà un peu, ce ne sont pas, ce sont des figures en fait qui ont fait leurs preuves, qui sont vraiment palpables. Ce ne sont pas pour faire, comme vous aviez dit, du bling-bling, ce n'est pas du folklore, mais ce sont des personnes qui ont dû vécu et qui ont montré à travers leur réalisation qu'ils ont eu un parcours assez exemplaire. Donc ce sont ces modèles-là, dans un premier temps que nous voulons montrer à cette jeunesse que nous sommes, pour dire oui, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai qu'on nous vend, que l'Afrique c'est compliqué, ou c'est vrai, c'est compliqué, mais il suffit juste... Ou est-ce que ce n'est pas compliqué ? J'aimerais savoir. Non, c'est compliqué, c'est compliqué justement. C'est compliqué partout. C'est compliqué partout. Et justement, quand je prends, que ce soit les Etats-Unis, que ce soit la France, ou les autres pays du monde entier, vous ne verrez pas ce côté négatif-là sur les médias à tout bout de champ. C'est ça le branding aussi, on parlera de branding des pays, parce qu'ils ont réussi à faire le branding de telle sorte qu'on pense que tout est rose là-bas. Mais au niveau de l'Afrique, on nous fait croire que tout est noir, tout est sombre. Il y a le côté sombre, c'est vrai, mais il y a ce côté-là aussi où il y a des gens qui font d'excellents travails. Et justement, ces aînés-là qui ont pu réussir, nous montrent à travers Océance News comment faire pour y arriver. Et est-ce qu'ils font partie des mentors dont vous parliez tout à l'heure, qui peuvent par moment venir prendre par la main quelques-uns des entrepreneurs que vous avez sélectionnés, pour les aider à franchir des étapes ? Exactement. Quand vous voyez les différents panels de la conférence, 90% sont des personnes qui ont fait le magazine. Comme je l'ai déjà cité, Yves Zui, il y a Stéphane Coridan, il y a bien d'autres noms là-bas. Toutes ces personnes-là, on garde le contact et on les sollicite à chaque fois que nous avons des activités comme cela pour partager leur expérience avec les plus jeunes que nous sommes. Et il y en a une qui participe également à cette initiative que nous connaissons bien, à New World. Oui, exactement, Charlotte Gézéret, qui est d'ailleurs notre directrice de publication depuis cet an 2023. Elle travaille à Océance News, elle nous a accompagnés depuis 2019-2020. Et cette année, elle a pris le rôle de directrice de publication pour accompagner l'équipe de rédaction et permettre à Océance News d'aller à une autre étape. Vous parlez aussi du programme L'Afrique de demain. Ce n'est pas détaché de Océance News puisque tout cela fait partie du même groupe. Exactement. Mais Afrique, vous l'écrivez avec un K, pourquoi ? Un K, c'est juste parce que l'Afrique a fait qu'il était très long. Pour la petite histoire, c'est lorsqu'on voulait faire le logo du programme qu'avec le QUE, c'était un peu bizarre. On dit, bon, OK, mettons un K, ça fait également un peu différent de tout ce qui... J'aime faire les choses assez différemment. Et quand je lance l'initiative avec mon équipe, on essaie de réfléchir pour ne pas reproduire tout ce qui se fait déjà, mais d'apporter une petite touche qui nous démarque en fait. Et c'est justement ce qui a mené à Océance News. Il y avait déjà des médias en Afrique qui font le travail que nous faisons. Et quand nous, on est venu, nous avons dit, il faudrait qu'on fasse différemment. Déjà, à commencer par le nom, il faudrait que quand on entend le nom, on ne donne pas une connotation directe. On va dire, non, c'est un jeune africain ou quoi que... Voilà, il faudrait donner un nom qui suscite de l'intérêt. Et dans le travail, il faudrait que, que ce soit la forme ou le fond, on puisse voir ce travail de qualité-là. C'est exactement cette mission, dès le début, que nous nous sommes donnés. Et je pense que, jusque-là, on a réussi à la tenir, même si ce n'est pas facile. Pourquoi Océance News, justement ? Parce qu'on entend Océan, Océan News, mais quel est le rapport avec le thème éditorial de votre publication ? Le rapport, le rapport vient au niveau de la conquête. Océan, l'océan, l'étendue est tellement vaste qu'on a vu le média, on a vu le groupe de médias Océan News comme un groupe qui allait conquérir, ou bien qui va conquérir le monde. Donc, l'océan était vraiment quelque chose qu'on pouvait facilement assimiler à cette vision-là qu'on avait dès le départ. Donc, voilà pourquoi nous avons le prochain Océan. Et il fallait maintenant, pour faire encore plus chic, si je peux le dire ainsi, on a mis ça en anglais, on a dit Océance News, et voilà. Mais une publication en anglais, à l'avenir, n'est pas exclure. Non, justement, puisque nous avons plusieurs demandes, surtout au Ghana, à côté, où les gens nous réclament, mais on aimerait bien avoir votre parution en anglais, vous lisez en anglais. Nous y travaillons, et dès que la fondation sera posée, nous allons la lancer. Sachant qu'en plus, le Togo est un pays bilingue. Justement, justement, avec son intro comme web, voilà. Donc, ça va venir, on y travaille, dès que les bases seront posées, Océance News, la s'apparition anglaise. Parlons maintenant des deux journées, du 8 et du 9 décembre, sur ce thème de repenser l'entrepreneuriat en Afrique. Comment est-ce que ça va se dérouler ? Prenons la journée du 8, par exemple. Alors, la journée du 8 sera consacrée uniquement à des masterclass. Et ces masterclass sont réservées uniquement aux lauréats du programme. Ces masterclass ne sont pas ouverts au public. Donc, ce sont des masterclass qui viendront, en fait, clôturer les formations en ligne que les lauréats de cette année ont eues. Juste comme je l'ai dit, le programme a trois volets, il y a le volet plutôt de la formation. Donc, cette formation-là, chaque formation se tend sur un mois. Et maintenant, cette année, nous avons fait les modules, les premiers modules en ligne. Ils sont les derniers modules de chaque formation qui seront faits en présentiel, le 8, lors du masterclass. Donc, il y aura formation en communication, marketing, digital, formation en gestion financière et formation en gestion et management des entreprises. La journée du 9 sera consacrée à deux grands panels. Un premier panel qui sera, qui aura pour thème, repenser l'entrepreneuriat à l'heure du numérique en Afrique, qui abordera tout ce qui est numérique, comment utiliser Internet et les réseaux sociaux pour vendre ses produits, pour positionner son entreprise. Et le second panel, plutôt, sera pour thème, leadership et entrepreneur en Afrique, comment transformer une start-up en entreprise prospère. Donc, c'est au niveau de ce panel que nous allons aborder tout ce qui est gestion d'entreprise, formation d'équipe autour de son projet et tout ce qui va avec. D'accord. Mais vous allez probablement aussi aider à rédiger les modèles économiques, parce que c'est très important, les documents de création des entreprises. Oui, justement. L'une de nos formations n'était sur le droit des entreprises. Et la formatrice a pris soin de travailler avec les lauréats de cette année pour justement revoir ce qu'il va faire pour pouvoir créer l'entreprise. Ceux qui ne sont pas encore formalisés et tout ça. Et quel partenariat vous nouez avec les lauréats une fois qu'ils se sont lancés ? Parce que c'est la troisième édition et je suppose que lors des deux premières éditions, vous avez gardé un vivier important avec des liens entre les uns et les autres afin qu'ils continuent de se soutenir dans leur croissance. Yes. Justement, dans la présentation du programme La Foude de Main, j'ai aimé de dire quelque chose. Il y a le réseau ADD Connexion. Afrique de Demain. Voilà. C'est le réseau qui regroupe les lauréats de toutes les éditions du programme avec des mentors qu'on sollicite pour toujours des formations, des formations, des capacités. Donc ce réseau, il existe et au sein de ce réseau, nous avons tous les lauréats avec qui nous continuons à collaborer. Donc voilà, parmi les lauréats des premières et deuxièmes éditions, je peux vous citer des noms aujourd'hui. Il y a d'autres, il y a des entrepreneurs qui se démarquent assez sur le territoire. C'est-à-dire qu'il y a d'autres, il y a des entrepreneurs qui se démarrent aussi sur le territoire. C'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs qui se démarrent aussi sur le territoire. de vraiment s'épanouir et grandir. Quelle est l'ambition que vous souhaiteriez atteindre pour estimer que vous êtes arrivé au bout de votre rêve à travers le programme Afrique de Demain ? Est-ce qu'on arrivera un jour au bout du rêve ? Mais au thème d'ambition, à l'horizon 2030, nous voudrons vraiment positionner 10 000 entrepreneurs, c'est-à-dire former en quatre 10 000 entrepreneurs qui représenteront à l'heure tous des modèles, qui seront à l'heure tous des modèles de réussite et des mentors pour d'autres jeunes qui aspirent à l'entrepreneuriat. C'est vraiment la vision d'ici 2030, c'est vraiment l'objectif. Et on mettra tous les moyens en place pour que nous puissions les atteindre. Aujourd'hui, on reproche beaucoup aux jeunes Africains de n'utiliser Internet et les réseaux sociaux que pour du divertissement. Vous venez positionner les jeunes sur une thématique importante qui est celle de la création d'entreprises et du développement économique, de la transformation même, je dirais, du continent africain. Comment est-ce que vous faites pour que ces deux éléments-là cohabitent dans votre projet et que les jeunes ne soient pas uniquement perçus comme des jouisseurs qui, sur Internet, s'amusent et ne font rien d'autre que cela ? Justement. Déjà, dans la sélection des 20 lauréats, je pense que le jury que nous prenons à chaque édition fait un travail colossal. Donc, cela voudrait dire que ceux qui sont retenus, ce sont des jeunes qui, quelque part à la base, eux-mêmes sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont conscients qu'être sur Internet, ce n'est pas pour faire des bêtises. Donc, de cette base-là, justement, il faut savoir maximiser son temps sur les réseaux sociaux. Quand on se connaît, il y a tellement d'informations qui viennent que si on n'est pas discipliné, même si on est venu chercher une information, on risque même d'oublier l'information que nous sommes venus rechercher et faire autre chose. Donc, il faut être assez discipliné. Et lors de nos formations, les formateurs ne cessent de rappeler cela. Mais je veux dire, quand vous prenez un jeune entrepreneur, que vous le mettez à côté de ce qu'on appelle aujourd'hui un influenceur, les niveaux de rémunération ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, pour un clip fait par un influenceur et pour une autre publication fait par un employeur qui vous dit que si vous êtes capable, par exemple, de transformer de l'huile, de coco pour en faire quelque chose de très utile pour votre santé, votre peau, vous regardez les gains à la fois en termes de visibilité et d'argent récolté, il n'y a pas de commune mesure. Justement. L'influenceur l'emporte. Il l'emporte, il l'emporte toujours. Si l'influenceur l'emporte, c'est aussi à cause de la notoriété qu'il a reçue à établir sur Internet. Et je pense qu'il y a certaines figures aujourd'hui dans le monde entrepreneur, dans le monde des affaires qui arrivent également à pouvoir maximiser sur ça. Parce qu'ils ont construit leur histoire, ils ont construit leur carrière en étant assez disciplinés. Et aujourd'hui, ils ont une certaine influence en étant sur Internet. Donc, je pense que c'est aussi à ça que nous voulons venir. Parce que si nous arrivons à accompagner les entrepreneurs à pouvoir vraiment être présents sur Internet et de la buée des manières, et que leur entreprise arrive également à un certain niveau où elle devient incontournable, je pense que cet entrepreneur-là, lorsqu'on le sollicite pour faire une pub, il pourra toucher la même chose qu'un influenceur. Donc, c'est un peu ce travail aussi que nous sommes en train de faire par la présence travaillable, la présence en ligne renforcée, comment est-ce qu'il faut, quelles sont les actrices qu'il faut. Je peux citer des noms, mais je vais éviter de citer des noms. Mais il y a des entrepreneurs ici au Togo qui sont assez influents sur Internet et que quand on les sollicite pour des campagnes publicitaires, ils touchent les mêmes avec d'autres influenceurs. Je peux citer peut-être Efi Sabouté qui aujourd'hui, dans l'univers entrepreneurial togolais, c'est une figure du digital qui a construit sa légende en étant assez discipliné et en soutenant, en maîtrisant tout ce qui est lié au monde du digital. Est-ce que vous avez des influenceurs parmi les lauréats ? Non, les lauréats et nous n'avons pas. Et comment vous les regardez justement ? Est-ce que vous estimez qu'ils sont inférieurs à vous, qu'ils sont complémentaires à votre action ? Quels sont les rapports entre eux et vous ? Je pense que l'objectif de départ, c'était d'accompagner les jeunes. C'est ceux-là qui commencent à entrer dans l'univers entrepreneurial. Donc, quand on les voit, on les voit comme nous. Personnellement, je me mets au même niveau qu'eux parce que je suis également jeune entrepreneur. Et en quelque sorte, nous sommes en train de nous entraider. Parce qu'eux aussi, ils ont des choses à partager avec moi et avec mon équipe. J'ai également des choses à partager avec eux et avec mon tour. La preuve, toutes les formations que nous faisons, mon équipe et moi, nous participons à ces formations parce que nous également, nous sommes en train d'apprendre. Donc, on ne les regarde pas de haut, mais on les regarde comme nous égale. Et avec des gens, nous allons grandir avec eux. C'est ce que je dis toujours. Un mot de la fin ? Un mot de la fin, déjà. Merci, Makula, de m'avoir reçu. Merci pour tous les efforts que vous faites pour encourager toutes les initiatives qui mettent en avant le potentiel africain. Je veux inviter tous ces jeunes-là qui hésitent encore à s'inscrire et n'apprendre pas la conférence de neuf, de le faire parce que ça ne sera pas une conférence de plus, ça ne sera pas une conférence de plus, mais ça sera la conférence à laquelle il faut participer. C'est mon mot de la fin. Rendez-vous au CETF de l'OMÉ le 9 décembre prochain. Et nous allons apprendre ensemble, nous allons échanger, nous allons réfléchir ensemble pour voir dans quelle mesure on peut encore mieux faire par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Eméa Pédo. Je vous souhaite plein de succès, à la fois dans votre initiative de chef de médias, mais aussi de coordonnateur de l'Afrique de demain et de tout le groupe Ocean News que vous dirigez. Bonne chance pour tout et à très bientôt. Merci beaucoup, Makula. À très bientôt. Merci à vous également de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Let's Talk. Merci de rester surtout en compagnie de New World Economy. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada